Salut Béa, ça se passe bien ? Ouais, on fait nos petits essais, ça roule. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la voiture pour la communauté RC Balade ? Ok, alors ça c'est la Genius GTC8E Il y a en option les disques en carbone aérodynamique Donc la voiture est d'origine mis à part les disques en carbone J'ai les amortisseurs 2021 Les disques en carbone servent à quoi ? À part les aérodynamiques, il faut avoir un peu plus de stabilité sur l'arrière et plus de direction D'accord Et après, j'ai les fins inversées de bord anti-roulis D'accord Pour pouvoir faire un réglage plus facilement Et après, la voiture, elle est stock Bon, on les ressort, ça c'est plus un réglage Réglage de la voiture Voilà Mais si on fait la voiture, elle est stock Donc, ça c'est la version 2020 Ouais Et une version 2021 de prévu ? Alors, il y aura une version 2021 dans un petit mois Qui a pour but de... Parce que pour ceux qui ne le savent pas Nous, à la base, on a fait un kit de conversion en partant d'une base X-Ray Et finalement, par le succès, on a fait plus vite une voiture complète Et en fait, là, l'évolution 2021, ça sera toujours la même voiture Sauf qu'il y aura beaucoup plus de pièces Origin Genius Que des X-Ray Que pièces X-Ray Par exemple, voilà, ça c'est le triangle à nous Ok, avant arrière Voilà, ça c'est encore les X-Ray D'accord Et voilà, ça sera les pièces Les nouvelles pièces pour la série Voilà, qui seront... C'est ça qui va principalement évoluer La voiture restera la même géométrie en parlant Mais il y aura la même pièce à nous Donc tout le plastique sera Genius en fait ? Tout à fait Il restera... Ça c'est déjà nos amortisseurs Les triangles, ça c'est déjà les nôtres Il n'y a que les inférieurs Ça sera les nôtres Tout ce qui supporte carrosserie Le pare-choc La mousse, ça c'est déjà les nôtres Il restera le soft-serveau Les deux bras en plastique Ok Et ça c'est encore Mais sinon après l'axe et les ressorts c'est déjà nous Et voilà Parce qu'après exemple le diff Voilà, bon ça c'est un sachet d'un kit Mais ça sera aussi des diffs Ce sera plus diffixtrés Ça sera un autre diff à nous Ok Voilà C'est la principale chose C'est que On maîtrise beaucoup plus Toutes les pièces La production Toutes les pièces Voilà Là ça c'est encore les x-rays Mais nous les d'autres ils sont bleus Bon c'est un hexagone de roues Ça change pas grand chose Mais voilà C'est vrai C'est plus qu'à la fin On sera 100% Et bien sûr Vu qu'on fait ça Nos pièces après sont aussi compatibles Sur les x-rays Super Si tu dois avoir des trains remportés Voilà On peut les mettre Vu qu'on a à la base Notre entrée dans la catégorie Elle était dure D'une partie économique Qui était juste un kit de conversion Et aussi un côté réglementaire Où la voiture doit avoir une heureuse du côté Les deux règles ont fait que ça s'est bien tombé Après un peu par le succès On s'est jeté plus vite que prévu Dans le bain De faire une toute voiture complète Maintenant que la voiture sale Elle est demée Donc On a plus d'expérience L'usine a eu plus le temps Le Covid et tout Ça met des délais plus longs Mais ils ont eu le temps De continuer à faire les moules Les pièces Les éléments Pour faire une voiture Donc celle-ci C'est le châssis de mai 2020 D'accord C'est la première région C'est la GT C8E 2020 D'accord En fait la 2021 Ça sera juste comme je dis Une mise à jour Une mise à jour Des plastiques Voilà Ça sera moins de pièces x-ray Plus de pièces Genius Pour maîtriser en fait la production Et pour faire une voiture full Full Genius A la fin Il existe des options Ou c'est déjà un châssis Full option Par défaut On est un petit peu Dans le mode Dans le mode Ready to race On peut dire Bon Il y a quand même Après il y a toujours des options Moi par exemple J'utilise ça Il peut inverser Après il existe Par exemple Lui il a Le parachute en carbone Devant Oui d'accord C'est le en plastique Mais il y a ça en option Voilà Il y a ça en carbone Oui Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a les pins inversés Des triangles supérieurs en titane Ok Pour alléger Voilà Après ça c'est des options Qui servent surtout à gagner du poids On a les billes en alu aussi Pour gagner un peu de poids Surtout sur l'électrique Ça fait pas de mal de gagner un peu de poids Les billes en alu t'as dit ? Ici les billes Ah d'accord Les billes ici En alu Pour gagner un peu de poids Et basse en fait On a pas de grandes choses D'options Qui sont indispensables On va dire L'option qui amène du plus en performance C'est ça Le dis Et sinon là le fait inversé C'est juste par commodité Ça ça fait vraiment un plus ? Oui Après Il faut dire On les a pas Ça marche pas On les met C'est magique Mais ça apporte un petit plus Surtout dans les parties rapides Parce que vu que ça touche l'aérodynamique C'est pas dans une épreinte lent Mais ça va faire un effet C'est vraiment dans le D'accord Dans les parties rapides Les boulines droites Ça apporte quoi ? Bah derrière Ça apporte un peu de stabilité Stabilité ? Et devant un peu de D'aérodynamique Un peu de En fait c'est l'appui en fait L'appui Dans les roues L'air elle passe Et ça vient faire un appui en fait Une sorte de Si on les a pas ? Bah ça par exemple C'est un peu moins Un peu plus de stabilité avec Et un peu plus de direction avec D'accord Ok ça vient écraser la voiture La roue vient se prendre L'air vient S'appuyer dessus S'appuyer dessus Ça fait comme un effet Un aileron C'est comme Si on prend un aileron Ici on a une grosse partie large On aura un appui d'atterre D'accord D'accord C'est un magnifique châssis Voilà par exemple D'origine On a déjà les extensions sur les triangles Oh oui Voilà les fusées Elles sont tout en alu Superbe Avec le système de Après on peut ici régler Avec les points de Le King Ping Ce qu'on appelle en anglais Mais le point de pivot de la fusée Donc on peut avancer Et reculer C'est une sorte de chasse Alors la chasse on la règle classique par ici Ok avec les rondelles Et en fait ici c'est le décalage entre le haut et le bas Et ça permet ? Bah changer les points de pivot de la Comment on va travailler la fusée en fait Comment on va varier D'accord D'accord Ca va changer l'inclinaison A l'enfoncement Tout à fait A l'enfoncement De 5 degrés obligatoire Mais par contre Cette pièce là Qui est unique De partout on la met dans ce sens Et devant on la met à l'envers Ce qui permet d'avoir des triangles de plat Et d'avoir une vraie géométrie Qui nous différencie elle de tout le monde Dès qu'on a une géométrie beaucoup plus poussée Piste Comme le DIF Le DIF il est très haut Souvent ça passe aux yeux aux gens C'est vrai que j'ai vu ça tout à l'heure Ca m'a percuté dessus Voilà C'est ce qu'on remarque le plus souvent Et qu'on me fait la remarque Et parce que justement On a fait attention aux angles d'écardant Parce que ces DIF là A la base Ils ont des ces tailles là Pour le PP Ils ont 5 cm de garde-toche de battement Voilà On a 15 cm Donc Si tu nous différencie On a poussé beaucoup plus Les vis De la géométrie Et d'en faire une brille de pistarde Une brille de pistarde Ouais Après Donc là tu me dis que Ces supports de triangle Sont les mêmes C'est tous les mêmes A l'avant à l'arrière Sauf que devant tu les mets en bas Juste celui-ci On le met à l'envers Ce qui permet d'annuler L'effet du châssis De la pliure La pliure La chasse Et donc plus de traits avant Et on a les triangles à plat Et les triangles à plat Et derrière du coup Hop On tourne la pièce Tout simplement En fait ils sont tous dans le même sens Ouais dans le même sens Et on a les triangles D'ailleurs on a le châssis plat Donc c'est bon Mais en fait ça c'est une astuce qu'on a Excellente idée Du coup le châssis on est obligé d'avoir plinière Pour annuler c'est l'effet de châssis De plinière De plinière D'accord Ils ont fait un règlement Asse restrictif Pour éviter de D'ouvrir à la porte A la piste A la piste Ouais A être excessif A être excessif De cette catégorie GT8 C'est le rallye game Et le rallye game C'est une vieille catégorie italique Et eux par exemple Dans la compétition Ils ont fait le super GT8 Qui sont des voitures de barquettes Les transmissions de courants Gros moteurs Et en fait Vu que maintenant cette catégorie Est pas si officielle Ils ont voulu garder l'origine Et la base de PC Le rallye game D'accord A la base le rallye game C'était un tt du proprement en piste Ouais Et c'est pour ça qu'on a Il y a des impératifs D'utiliser D'avoir une origine de tout terrain Pour De suite Dreder Et éviter l'excessif L'excessif Parce qu'après Par exemple Il y a un mec J'ai vu qu'il commence à utiliser Des pneus mousses Parce que presque Moi je dis Cette catégorie là Elle est pas faite Pour être poussée aussi fort Si on veut L'adrénaline de la vitesse Et la performance Au moins Sauf qu'on prend une drévième piste Par exemple Ça c'est plus une catégorie Qui réalise De la mécanique De la carrosserie Qui se rapproche du 95ème C'est vrai Par contre C'est plus petit C'est plus pratique C'est quatre motrices Ca a des avantages Ca a la catégorie Très bien C'est pour ça C'est une catégorie C'est une catégorie Aujourd'hui C'est une catégorie Que ça plaît C'est un pull Et que le règlement Est pensé Pour éviter De trop pousser Et puis Ca ouvre les portes Aux fabricants Ca ouvre les portes Aux fabricants Qui parlent de X-Ray Etc D'avoir des modèles Sur une base TT En modifiant Les tourelles Les amortisseurs De toute façon Aujourd'hui Oui Vous pouvez fabriquer En 6 mètres C'est une catégorie Qui a Le nombre en couple Ca fait un avantage Et en fait Nous On a l'impression Que dès le début Qu'on fait l'accent En fait Un swap Un X-Ray C'est plus petit Ca vient du monde De la 5ème Mais on est plus en avant Le fait que Nous On prend le Le virage En proposant Une voiture C'est beaucoup Accès de piste Et on ne peut pas Le dire C'est un GT Elle n'a pas d'origine C'est la vraie innovation En fait De cette nouvelle génération De GT8 Voilà Qui va être Sur un règlement Sur le règlement actuel Sur le règlement actuel Pour qu'on prenne un GT Pour le mettre proprement Oui Elle répond au règlement Sauf que Elle est pensée Il faut faire de la piste Et enlever Et enlever Et enlever Elle est très belle En terme de motorisation L'électronique Là j'ai un Moi je roule en 4S D'accord Qu'est-ce que je posais Comme question par rapport Au S Alors moi je roule en 4S Pour une simple et bonne raison Si je viens à sortir Je sortirai de la France Et je vais faire plein d'Europe Ou pas La catégorie Le règlement C'est 4S En France On a l'autorisation Et en faire du 6S Et Et Bon on va repenser cette contrainte là Et en fait Après dans la réalité J'ai testé les deux Et C'est bien plus sympa le 4S Parce que c'est bien plus exploitable Et C'est pas ni plus ni moins puissant Mais c'est beaucoup plus exploitable Et Là Moi j'utilise le dernier Obi-Win Ca c'est le dernier C'est le G2 Voilà C'est le Pro Le Pro Et Celui-là enfin C'est enfin un vrai variateur Qui Qui a la technologie Des variateurs un 10ème Et On peut vraiment régler Et faire Ce qu'on veut en feeling Et c'est bien plus sympa encore Voilà D'un point de vue software On est sur le XR XR10 Pro G2 Sur le Un 10ème C'est l'équivalent Et là au niveau logiciel On peut tout paramétrer Tout à fait Et on est vraiment Et après Bah après le moteur Pareil Et donc le moteur c'est Le G3 Le G3 GT Parce que c'est une version C'est la version Voilà version piste Version piste Et de toute façon on a pas le choix Le 2008 pour le 4S Et le 2008 pour le 6S Donc là au moins Il n'y a pas de Donc là t'as un 2008 Tout à fait Ok On a plus du LRP Alors on a plus Là j'ai du LRP Mais sinon j'utilise les Les IP en 10 000 IP D'accord C'est ce que j'avais pris Pour essayer Puis finalement Je reste sur les IP Parce que c'est moins cher Pour la même performance Et il n'y a pas Question Est-ce qu'il existe des Accus shorty Un petit peu comme ça En 6S ? Alors pour faire du 6S Il faut des accus 3S En fait Faire 2 x 3 Ah oui Et il en existe Oui oui De toute façon après Comme les marques Comme les marques comme Serpent Et autres On est tous en Avec des implantations Avec 2 accu 2 x 3S Donc là en 4S Et 2 x 2 Donc ça c'est les accu De 10ème Et après pour les Qui sont en 6S Il faut qu'ils mettent 2 x 3 Donc là il y a Coralie Qui en fait Et il y a différentes marques Qui en font Ok En radio Et en cerveau de direction ? En radio C'est un Noura M17 Oui Et après en cerveau J'ai le Savox Le 2262 C'est la version Monster En low profile Bon l'avantage du low profile C'est que c'est juste On peut le monter sous la platine radio Ca laisse un peu plus de place En dessous la platine D'accord Parce que la taille standard Il faut le monter par dessus Donc comme ça moi avec les fils Ca passe un peu mieux Et c'est juste pour ça en fait Le low profile Bon ok Les pièces sont fabriquées où ? En Italie à l'usine Italie à l'usine Tout à fait C'est italien Donc c'est tout prêt Pour l'Ara Pro C'est pas mal aussi Voilà Donc il n'y a pas de Du coup Magine Italie Bah écoute c'est super La seule chose Qui font C'est les moules Pour le plastique Mais par contre ils ne l'injectent pas Ca c'est quelque chose qu'ils font faire A côté de chez eux Parce qu'ils n'ont pas les machines pour ça Parce qu'à la base Nous le 1 5ème C'est 90% en alu Donc là il y a quand même un outil de plastique D'accord C'est volontaire ce plastique sur les triangles Pour avoir un peu de souplesse Pour regarder un peu Alors ça on me l'a déjà posé Parce que la marque génie On la connait pour le 1 5ème Et c'est une voiture toute en alu On l'a déjà posé Pourquoi vous n'avez pas fait directement des prix en alu Aujourd'hui on ne voit pas l'utilité Pourquoi pas essayer à en faire Mais l'alu va apporter encore plus de résiduité C'est ce qu'on a là Et on n'a pas besoin d'aller encore plus Après bien sûr l'expérience des cours Nous dira peut-être l'inverse Mais aujourd'hui on n'en voit pas l'utilité D'aller plus loin que ça en fait Ok Attends Alors ouais sur les triangles allure On disait qu'il n'y avait pas l'utilité d'en faire pour l'instant Enfin ou pas du tout même Par rapport au plastique qui a apporté la souplesse Et une facilité Tout à fait Aujourd'hui même si on a l'expérience De carité sa vue et d'un cinquième Aujourd'hui voilà Nos propres triants sont déjà Des belles pièces Beaucoup plus rigides Qu'on peut avoir déjà là Et Et qui sont costauds hein On le voit Voilà Donc ça c'est un triangle option De chez X-Priant Graphite Et ça c'est le nôtre Ouais d'accord C'est deux fois plus épais C'est voilà On a déjà quelque chose On a déjà quelque chose De beaucoup plus rigide Que même à la main Celui-là on le déforme Je ne sais pas si ça se voit Celui-là Donc En coup de fabrication En facilité En mise au point En pinotage En tout Le plastique Avec toujours une petite Facilité Que l'alu Va Va rendre Un peu plus rigide Un peu plus pointu Et c'est pas forcément le but De rendre La voiture Trop extrême Oui C'est moins en performance Sur la fenêtre Utilisation maximum Ça peut être mieux Mais aujourd'hui On n'en voit pas l'intérêt Parce que comme on dit souvent Une course On ne gagne pas Parce qu'on est constant Et on est performant Et on arrive à être constant Et il faut que la voiture Ça peut aussi permettre quelques Bien sûr Que ça soit Quelques largesse Pilotage De griffes Qui fait 5 degrés de plus Ça marche plus Ou l'inverse C'est ça aussi le modélisme Il faut une certaine facilité Pour tout le monde Parce que Pas que le pilote Lambda Moyen Ou trop Ces 3 catégories de pilotes Ils ont besoin d'avoir quelque chose Ils arrivent à Enchaîner Et à Répéter Et à répéter Ça c'est une voiture Que tu pourrais recommander A tout type de personne Ou C'est dédié Full compétition Ou non On peut autant la prendre Comme un X-Ray Un S-Work Un autre châssis Non non C'est une voiture Que l'on peut prendre Au même titre qu'une autre Après C'est une voiture Nous à la base On est On est très axé compétition La voiture Elle est faite pour ce nombre De gens De connaisseurs Qui font du circuit Quelqu'un qui va l'acheter Pour aller faire Du parking Ou Pour débuter complètement Dans le modélisme Là où il va l'acheter Que ça soit chez moi Ou dans un revendeur en France Je ne vois pas lui conseiller ça Parce que C'est une voiture Qui a De son fait De sa construction De son origine Et de Comme elle est faite Elle est déjà un peu plus chère Que les grandes marques Généralistes Si je peux dire généralistes Donc C'est pas forcément Par contre C'est quelqu'un qui connait Qui arrive dans notre catégorie Qui aime la belle mécanique Qui aime tout un plaisir Là C'est pour lui Là le mec Il est autant En terme de prix Elle se situe La voiture Comme elle est Châssis seul Donc Il lui manque bien sûr Le combo batterie Servo radio On fait une carrosserie Oui Châssis seul complet Il y a 899 Donc après Comme je dis Tout le monde me dit C'est quand même Une voiture Qui est Dans le haut Du panier En terme de prix Par rapport à la concurrence Oui mais On a quand même un esprit Très ready to race Avec les affiches Les rayons Et donc Oui L'un et l'autre Voilà C'est sûr Si on regarde une première avant Oui mais Après l'équipement Voilà Par exemple là De base On n'est pas obligé De mettre des étriers A 2 degrés Parce qu'il y a déjà Ce qui est prévu Pour récupérer la classe Il y a déjà les fusées alu Il y a déjà les rehausses Les rehausses Donc Tout ce qu'il faut Voilà Sur une voiture Plus généraliste Avec les options On arrivera quasiment Au même Si on veut Paufiner Et la rendre plus performante Oui On arrivera largement Même un peu plus Sur les autres Pour les sentiers On va dire D'accord Nous on est quand même Un esprit Très ready to race Et puis qu'en 5ème en fait Avec des voitures Qui sont d'origine Super équipées La transmission Donc corde diff Va être fabriquée Genius Tout à fait Sur celle-là C'est la 2020 La 2020 Oui Et sur la 2021 Et l'étardant Ca sera du Ca sera les nôtres aussi Après Ca sera les mêmes Oui On ne va pas Réinventer Non Ce qui fonctionne déjà Voilà Le monde bien 8ème Mais ça sortira De la production Genius C'est tout à fait Dans le futur même On va améliorer la transmission Centrale Et on va mettre des cardans Tiffin 5ème Avec Comme les voitures échalins Avec des billes Et des sous-clés Pour avoir son nom 5ème dans la transmission On n'a pas un cardan goupillier On a un cardan transfert Comme les voitures échalins D'accord Et en fait C'est quelque chose Qu'on va reporter Cette année On va travailler dessus Pour le reporter C'est dit Le cardan CVD C'est ça ? Là c'est le cardan CVD CVD là Bon classique du pays Ici Oui Et cette année On va essayer De mettre notre type de cardan Oui Sur la partie centrale Au moins Avec des sous-clés De la graisse Qui apportera Une transmission Avec zéro entre bien D'accord Est-ce que tu graisses toi Ces parties là ? Alors oui Bien sûr Là il y a les sous-clés Je mets de la graisse Même les Si on peut voir ici Je mets de la graisse D'accord C'est toujours important A sec Ca marche Moins bien Et surtout moins longtemps Moins longtemps Mettre un peu de graisse Même ici Si on peut voir Je mets un peu de graisse aussi Sur les goupilles là Oui Ca Ca aide Bien Bien mieux Pour le rendement Et l'usure Parce que En fait Il y a aucune transmission Qui peut durer 100 km A sec Oui Même si ça fonctionne En mettant un peu de graisse Ca prolonge grandement la vie C'est un meilleur rendement C'est que du plus Par contre C'est vrai qu'il faut Entretenir un peu Nettoyer Regraisser Oui Bon bah écoutez Toi tu as un site Une boutique en ligne Tout à fait BA Models Shop BA Model Shop Voilà Pour les personnes Qui voudraient acheter Ce joli châssis Se mettre au GT8 Avec un châssis Réglementé GT8 Et sans avoir du coup A y mettre des options Voilà Vraiment magnifique En hydraulique En hydraulique Donc on a dit Dernier variateur Obi-Wing Ouais L'XR8 Le G2 Avec un moteur en G3 2800 KV Et en hydraulique Là alors ? Là je suis en 800-800 800-800 C'est des pistons Combien de trous ? C'est des citroux 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 Un quelque chose Un deux Un trois Un quatre Après en diff J'ai 500 000 20 000 C'est plus ou moins Très équipatif 500 000 20 000 Voilà C'est très Régide au milieu Ca fait les mêmes Les réglages Ce qui est hydraulique La nitro Et l'électric Ok Les deux Les règles sensiblement Pareilles Et par rapport à la piste Est-ce que toi Tu as commencé déjà A adapter la voiture Par rapport au tracé Ou tu as l'habitude De garder une voiture Un peu Alors là Pour être très honnête Malgré le règlement C'est un peu Des pneus Durs Pour utiliser J'ai rien fait D'accord Et Je l'utilise Comme Je l'utilise Avec des pneus Plus tendre Qui donne plus de performance Elle est stock On pourrait dire Bah Elle est stock Oui C'est pas parce qu'on a Une carrosserie de Porsche Voilà Une carrosserie de Porsche Qu'on est obligé de lester Parce que Par rapport au règlement Pour arriver à 400 grammes Ou les pneus durs J'ai pas fait plus que ça Bon bah écoute C'est top Je te remercie Pour toutes ces explications Pour tout ce partage Et voilà C'était pour la chaîne RC Balade Tu veux passer un petit message Aux copains ? Bah Nous on fait une course Il fallait Il faut être présent Il fallait être présent On va dire Et J'espère qu'on va pouvoir enfin Tous se retrouver Faire des courses Et Portez vous bien Et au plaisir De se voir sur les circuits Allez Salut tout le monde Ciao ciao Merci Allez On est avec Monsieur Arnaldi Qui roule sur un châssis génieux Très très beau châssis Quasi full alu Un vrai travail d'orfèvre Magnifique châssis Et on a le drone racer Qui filme aussi Et on a le pit ... ... Il faut pas s'ajout Il faut avoir unolas ... C'est parti. 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 C'est parti.